Une excellente question, comment est-ce que je peux savoir quel est mon don spirituel ? Alors, ce n'est pas du tout une question stupide, c'est une question même importante, parce que si Dieu nous a donné un don, autant le connaître, le cultiver, pour qu'on soit un membre du corps de Christ utile. Un bon moyen pour se rappeler des chapitres qui parlent des dons spirituels dans le Nouveau Testament, c'est le nombre 12, c'est Romain XII et 1 Corinthien XII. C'est quoi les dons spirituels d'après Romain XII par exemple ? Eh bien, tu as prophétisé le ministère, l'enseignement, l'exhortation, distribué, présidé, ensuite exercé la miséricorde. Et tu as toute une autre liste en 1 Corinthien XII. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est les lire et demander à Dieu, est-ce que j'ai ce don ? Moi, je pense. Donc, tu peux avoir une conversation avec Dieu, Dieu, il t'écoute. Et ensuite, il va te révéler au fur et à mesure de ta marche chrétienne, quel est ton don. Ça va devenir évident pour toi. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on le sait. Ensuite, un deuxième indicateur important, c'est que quand tu vas avoir une vie d'église, c'est très important de faire partie du corps de Christ. Il ne faut pas être isolé. La Bible dit, n'abandonne pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Eh bien, c'est en vivant dans le corps de Christ que les gens autour de toi, les frères et les sœurs, vont te dire quel est ton don. Ils vont te dire, toi, tu enseignes bien. Ils vont te dire, toi, tu es vraiment généreux. Toi, eh bien, tu as vraiment de la miséricorde, etc. C'est très important que les autres te révèlent quel est ton don. C'est beaucoup mieux que de s'élever soi-même et de dire, regarde ce que je sais faire. Ce n'est pas bien du tout ça. Il ne faut pas être fier. Il faut au contraire laisser les autres te dire, eh bien, quelles sont tes qualités. C'est beaucoup mieux. C'est ce que Dieu veut. J'espère que ça t'aura été utile. Que Dieu te bénisse. J'espère que ça t'aura été utile.